Bonjour à tous, c'est Franck de Créolignum, bienvenue dans mon atelier. Musique de générique Aujourd'hui, je vais te montrer comment je réalise, grâce à l'aide d'un kit, un couteau japonais. Alors, ce couteau japonais, il est, bien sûr, il arrive en kit, voilà, c'est tout simple, dans un papier huilé. Ce kit se compose de plaquettes en hêtre, à vous de choisir ce bois-là ou de choisir autre chose, d'une lame, qui est au demeurant fort coupante. Ce petit couteau, ce petit kit, ça vaut une cinquantaine d'euros, je crois, je ne suis pas trop sûr exactement, je vous mettrai le prix dans la description de la vidéo. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est plutôt sympa de se monter son petit couteau. Alors, ce n'est pas de la grande coutellerie, il faut tout de suite le dire. Ensuite, dans le kit, vous trouvez une notice, le protège-lame, et le système qui va vous permettre de tenir les plaquettes sur la lame, du papier de verre, deux, trois rondelles, et un mini tournevis. Si quelqu'un veut se monter son petit couteau sans connaissance en forge et en travail du bois, il y a juste un petit peu de chantournage à faire sur les plaquettes pour avoir la forme que l'on désire. C'est ce qu'on va faire tout de suite, vous allez voir, c'est ultra simple. Ce petit couteau m'a été fourni par la boutique en ligne Bordé. Il y a les plaquettes qui sont représentées sur le plan, vous le collez sur le bois si vous voulez, ou vous le tracez, ou vous le faites à l'arrache, vous donnez la forme que vous voulez. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai failli me couper Ah oui, le trou est plus serré Donc c'est pour l'assemblage final Donc c'est bien ça Bon, de toute façon, on verra bien Voilà, ok On a une de posée Ok Donc, je ne vais pas trop serrer tout de suite Je vais mettre mes deux autres petites vis à l'arrière du couteau Le résultat est sympa pour l'instant Alors bien sûr, il y a encore un travail de finition Il faut arrondir les plaquettes Alors là, mon couteau, vous voyez, il n'est pas parfait Il y a encore toutes les angles ici à casser Tout le tour pour avoir une forme harmonieuse Pour pouvoir bien le tenir en main Donc, je vais jouer de la râpe Du papier de verre Et pour avoir un couteau Qui tienne vraiment bien en main Qu'il soit ergonomique Qu'il soit ergonomique Quilt-en-je 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 C'est parti. Alors vous voyez j'ai bien arrondi l'arête, je vais faire la même chose de l'autre côté et ensuite je passerai au papier de verre pour finir tout ça. Merci. Je vais faire la même chose de l'arête. Je me suis amusé à monter mon propre couteau. J'aime bien l'idée, la lame coupe extrêmement bien donc faites très attention à vos petits doigts. Ça y est ma première couche d'huile est sèche, je vais l'aigrainer. Avant de repasser une deuxième couche et ainsi de suite. Donc voilà ma deuxième couche est terminée. Troisième, quatrième, cinquième, etc, etc, etc. Donc je ne sais pas combien je vais en passer pour avoir un résultat assez sympa. Je pense que trois ce sera pas mal. Donc voilà le couteau est terminé. J'ai fait ma finition au true oil. Alors vous le voyez furtivement dans la vidéo. Cette huile est en général utilisée par les armuriers pour finir les crosses de fusil. Donc le couteau a eu trois couches et il est joli à mon goût. Alors il n'est peut-être pas d'une forme très originale mais pour moi ça me va très bien. Alors ce que je vous disais, il coupe très très bien. Je ne triche pas, je ne l'ai pas affûté. Bon là ça a déchiré mais ce n'est pas grave. Enfin bref, vous avez vu que ce n'était pas de la rigolade. Alors la marque c'est FEDECA. F-E-D-E-C-A Donc vous avez pu voir qu'il était très facile de se réaliser son propre couteau avec un petit kit. Alors on en trouve un petit peu partout. Là c'est Bordé qui me l'a fourni. C'est plutôt sympa de leur part. Je vous conseille, si ça vous intéresse, d'aller voir leur site. Le lien sera dans la description de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager. Si vous avez des commentaires positifs ou négatifs, n'hésitez pas à les inscrire dans les commentaires de la vidéo. Je réponds à tout le monde. Je ne fais pas de censure. Et je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. A bientôt les amis. C'était Franck de Créolinium.